Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto numéro 4 dédié aux reflex Nikon de la gamme D7000, D7100 et D7200, nous allons aborder les différents modes autofocus ainsi que la gestion des points AF et collimateurs. Ce tuto est valable non seulement pour les reflex Nikon mais également pour tous les autres. Seules les dénominations vont changer. Allez go ! Chez Nikon, Canon, Pentax et j'en passe, une fonction est très utile dès l'instant que vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Elle s'appelle autofocus. En gros, c'est la mise au point. Vous allez dire à votre reflex que vous souhaitez rendre net un modèle, une abeille, un panneau de signalisation, etc. Pour utiliser l'autofocus sur la gamme Nikon D7000, D7100 et D7200, il faut vous assurer que cette molette, ici, soit bien sur la position AF. Car si elle se trouve sur M, comme ici, l'autofocus ne fonctionnera pas et vous devrez faire la mise au point manuellement en tournant la vague de votre objectif, comme ceci. Faites attention également à bien avoir placé le bouton autofocus de votre objectif sur AF, sous peine que ça ne fonctionne pas non plus. Et oui, si votre boîtier est réglé sur autofocus et que votre objectif sur M, qui veut dire manuel, la mise au point automatique ne sera pas faite. Sur vos boîtiers Nikon et sur les autres, vous avez la possibilité de sélectionner trois modes autofocus. Les voici en détail. Pour pouvoir sélectionner ces modes, il vous suffit d'appuyer sur le bouton du sélecteur de mise au point, qui se trouve sur le côté, ici en photo, et de tourner la molette secondaire, qui se trouve sur le devant, ici aussi en photo. Le premier mode est le mode AF-A, chez Nikon, et AI Focus chez Canon. C'est un mode qui, en toute logique, sélectionne automatiquement le mode autofocus ponctuel, si le sujet est immobile, ou le mode continu, si le sujet est en mouvement. Pour ma part, je ne me sers jamais de ce mode, car je préfère avoir la main sur ce type de réglage. Ensuite, le mode AF-S, chez Nikon et Pentax, et One Shot chez Canon, qui va vous servir pour tous les sujets immobiles. En gros, la mise au point est mémorisée lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Il faut savoir que, par défaut, il n'est possible de déclencher que si l'indicateur de mise au point, que vous verrez ici, dans votre viseur, je vous montre en photo, est affiché. Ce mode s'appelle priorité à la mise au point, et tant qu'elle n'est pas faite, la photo ne peut être prise. Dernièrement, le mode AF-C, chez Nikon et Pentax, et AI Servo, chez Canon. Un mode utile pour les sujets en mouvement. L'appareil photo effectue la mise au point en continu, tant que vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Si le sujet bouge, l'appareil active le suivi de mise au point, afin d'anticiper la distance finale du sujet, et d'ajuster la mise au point en fonction de ça. Avec les réglages par défaut, il est possible de déclencher quel que soit l'état de la mise au point. Pour finir, en mode Live View, donc ici, ou visée écran, vous aurez le choix entre AF-S, que je vous ai expliqué juste avant, ou AF-F, qui est un mode pour les sujets mobiles. L'appareil photo effectue la mise au point en continu, jusqu'à ce que vous appuyez sur le déclencheur. Par contre, la mise au point est mémorisée lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. Maintenant, vous savez que selon votre sujet, s'il bouge ou non, vous allez pouvoir utiliser AF-C ou AF-S. Je vous l'écris à l'écran. Il ne vous reste qu'à connaître les modes de zone AF. En gros, après avoir déterminé auparavant si vous aviez besoin de faire le point sur quelque chose en mouvement, par exemple un animal rapide ou un modèle, il va falloir déterminer la zone de détection dans laquelle la mise au point va être faite. Et ceux qui vont bien vous aider dans ce cas-là s'appellent les points AF. D'abord, pour utiliser ces modes, vous allez appuyer de nouveau sur le sélecteur de mise au point, donc toujours sur le côté, je vous le mets en photo, et utiliser cette fois la molette principale, pareil, je vous la mets en photo, pour pouvoir les régler et sélectionner. Le premier, le mode AF sélectif, je vous le montre, on le voit ici, dans le mode de zone AF, quand vous tournez, pardon, je tourne la mauvaise molette, quand vous tournez la molette, vous les affichez. Donc le premier mode, le mode AF sélectif, utilise un seul point AF pour faire la mise au point. Un point que vous pouvez déplacer grâce à la molette directionnelle. Et il est en rouge pendant que vous le déplacez. Sachez qu'en appuyant sur le bouton OK, donc à ce niveau-là, vous allez remettre immédiatement le point AF au centre, pour un gain de temps. Ce mode est à utiliser surtout pour les sujets immobiles. Ensuite, le mode AF, zone dynamique, 9 points. On le voit là, ça écrit 9. C'est une option que vous choisirez lorsque vous avez le temps de composer la photo, ou si vos sujets se déplacent de façon prévisible. Par exemple, des coureurs à pied, des motos sur une piste, une voiture sur une autoroute. En gros, votre réflexe va utiliser les 8 collimateurs autour de votre collimateur central, vous servant à faire la mise au point. Faites un test. Placez-vous en mode autofocus AF-C. Donc, vous appuyez sur le petit bouton, et ensuite, ici, vous allez vous placer, hop, sur AF-C. Ensuite, en mode dynamique, 9 points. C'est ce que j'ai sélectionné tout à l'heure. Ensuite, appuyez une fois sur le bouton OK. Ici. Pour être sûr que votre point AF soit bien au milieu de l'écran. Ensuite, regardez dans votre viseur, et appuyez en même temps sur le bouton du sélecteur de mise au point. Toujours ce bouton. Et vous allez bouger ensuite la molette directionnelle. Vous voyez, par exemple, appuyer deux fois à gauche pour déplacer votre point AF, puis appuyer de nouveau sur le bouton de secteur de mise au point, de sélecteur de mise au point. Là, vous vous rendrez compte que les 8 points ont bien suivi votre point AF principal. Votre réflexe va donc utiliser cette zone de détection 9 points pour faire sa mise au point. Pour finir, si vous laissez le doigt sur le bouton de sélecteur de mode, donc toujours sur le côté, mode de mise au point, et que vous appuyez en même temps sur la molette directionnelle, vous verrez bouger tous les points AF en même temps. Voilà en vidéo ce que ça donne. Alors, excusez-moi pour la vidéo qui bouge un petit peu. J'ai juste posé mon téléphone sur le réflexe. Ce n'est pas évident à filmer. Passons au mode 21 points, que je vais sélectionner tout de suite. Hop, voilà. On le voit ici. C'est un mode qui, lui, va être utilisé pour photographier des sujets au déplacement imprévisible. Par exemple, un animal sauvage qui court, un joueur de handball, de foot, etc. Ensuite, vous avez le mode 51 points. Donc, le mode 51 points qui est le maximum pour le D7200 et le D7100, alors que le D7000 sera environ à... Enfin, ce n'est pas environ, sera à 39 points maxi. C'est un mode qui vous servira à photographier des sujets qui se déplacent rapidement et sont difficiles à cadrer dans le viseur. Par exemple, des oiseaux, une gazelle lors d'un safari, etc. Ensuite, le suivi 3D. Donc, je vais le positionner. Hop, voilà. Suivi 3D. En gros, l'appareil photo suit les sujets qui quittent le point AF que vous avez sélectionné et choisit de nouveaux points AF selon la nécessité. C'est un mode à utiliser surtout pour les sports avec des sujets à déplacement latéraux, comme le tennis. Si, par exemple, vous êtes placé dans une tribune à Roland-Garros, vous avez la chance, et vous vous trouvez en face de Roger Federer. Dans votre cadre, il se trouve sur la gauche. Vous placez rapidement votre point AF sur lui, avec la molette, et vous appuyez à mi-course sur le déclencheur. A partir de là, votre boîtier va suivre Roger dans ses déplacements aléatoires. Si Roger, qui est votre sujet, quitte le viseur, il vous suffit de relâcher le déclencheur, recomposer la photo en positionnant Roger dans le point AF sélectionné, et de rappuyer. Faites un test. Mettez un verre ou une bouteille sur une table, qui représentera en fait Roger Federer. Puis placez-vous en mode 3D. Ensuite, cadrez votre bouteille un peu en haut à gauche de votre viseur, comme si c'était Roger Federer dans la partie supérieure du terrain de tennis. Et placez le point AF dessus, en utilisant la molette. Appuyez à mi-course sur votre déclencheur, et déplacez-vous doucement vers la gauche. Regardez la réaction d'autofocus, qui logiquement doit suivre le sujet que vous avez cadré. Voici en vidéo un exemple que je viens de vous faire. Bon, évidemment, c'est moi qui me déplace, comme vous allez vous déplacer également, alors que normalement, ça devrait être le sujet. En l'occurrence, Roger Federer. Mais le résultat est le même. Ensuite, le mode AF zone automatique. Donc c'est pareil, on recommence et on y va. C'est un grand rectangle qui apparaît. En fait, votre réflexe détecte le sujet et sélectionne le point AF automatiquement. Par exemple, si le sujet photographié comporte un visage, donc en gros, si le modèle est un humain, votre réflexe sera capable de le différencier de l'arrière-plan, ce qui permettra d'améliorer la détection du sujet. Voilà, mes amis, mes pixels. La première entrée en matière était assez dense au sujet de l'autofocus et des modes de mise au point. Dans une prochaine vidéo, je parlerai donc des réglages de la priorité à la mise au point ou priorité au déclenchement, ainsi que de la mise au point manuelle et de quelle façon avoir une photo extrêmement nette. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si oui, la meilleure chose que vous puissiez faire pour moi, hormis m'envoyer un Nikon D500 flambant neuf équipé du dernier Tamron 70-200 2.8 VCG2, sera un énorme pouce en l'air, gratuit et rapide, ainsi que pour ceux qui ne sont pas abonnés de bien vouloir le faire. Je suis comme vous en visionnant des vidéos de youtubeurs que j'aime beaucoup, et même si je suis abonné à leur chaîne, je ne pense pas toujours à mettre un pouce en l'air. Mais je fais de mon mieux maintenant pour le faire à chaque fois que ça en vaut la peine. Car mettre en ligne des vidéos, même en tant qu'amateur, ça veut dire prendre beaucoup de son temps libre, et je peux vous dire qu'une simple vidéo de 15 minutes peut prendre une journée entre l'écriture et le tournage, sans compter les fous rires et énervements dus à des soucis de réglages, micros, lumières, extraterrestres, et j'en passe. D'ailleurs, spéciale dédicace à mon acolyte, et non pas alcoolique, Maître Cédric, de la chaîne Blog Photographe, qui a eu de petits soucis dernièrement pour le tournage d'une vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, allez vite vous abonner, car c'est vraiment un mec en or, avec une belle vision de la photo et des vidéos super, au sujet de la photographie à haute vitesse, de la photographie culinaire, et j'en passe. Donc un grand bonjour à toi l'ami, même si tu es canoniste, c'est justement la non-guéguerre entre blogueurs et marques différentes qui est vraiment intéressante. Voilà, comme quoi la photo est une histoire d'hommes et pas complètement de matériel. Je passe également une annonce. Voilà, si certains d'entre vous habitent dans mon département, je suis dans les Landes, à Peyrorad, donc si vous êtes entre les Landes, le Berne et le Pays Basque, n'hésitez pas à vous faire connaître, en m'envoyant un petit mail à question.pixel.gmail.com donc ça, je vais vous noter tout ça en haut de la vidéo, afin de vous mettre en relation, de nous mettre en relation. Si d'aventure, je décidais de proposer des rencontres ou des mini-formations pour débutants, je pourrais ainsi vous tenir informé des éventuelles dates. Sinon, pourquoi pas se rencontrer autour d'un verre pour parler photo. J'aimerais, à mon niveau, pouvoir tester des matériels dont j'aurais besoin pour mon activité de photographe et ainsi vous en faire profiter en vidéo. Donc, plus vous serez abonné, plus vous mettrez un pouce en l'air pour chaque vidéo, plus ma visibilité et ma crédibilité seront un levier pour éventuellement parlementer avec Nikon, Sigma ou Tamron ou d'autres marques. Encore, merci pour votre fidélité, mes allumés de pixels et une fois de plus, sortez et shootez. Bye ! Sous-titrage ST' 501